Sans faire les difficiles, on pensait que vous gagneriez plus honnêtement. Oui, oui, après nous on savait que dès le départ que ça allait être un match compliqué. C'est un derby, donc déjà c'est accroché du début à la fin. Et Carcassonne a prouvé pendant tout le match qu'ils n'étaient pas venus là pour perdre. Ils n'ont rien lâché de la première à la 80e minute. Ils nous ont bien embêtés à la fin et franchement, ils ont un chapeau à eux. En deuxième mi-temps, quand même, on s'a senti un petit peu... Amorphe. Oui, paramorphe, mais il y avait un petit peu moins de mordant, on va dire. Oui, en fait, je pense qu'on est tombé dans un faux rythme en début de deuxième mi-temps. À la fin de la première, on arrive à mettre un peu de rythme. Je crois qu'on marque juste avant la fin de la première mi-temps. Et on s'était dit, en deuxième mi-temps, on avait mis un gros focus sur la discipline et sur le rester concentré sur notre sujet. Malheureusement, on s'est fait un peu, je pense, endormir par cette équipe où on a du mal à sortir de notre camp pendant 5 minutes en début de match. Et après, on traîne un peu ça jusqu'au bout. À l'inverse, c'est une nouvelle match de fabrique. Vous réussissez toutes vos entames et ça fait souvent une différence à domicile. Oui, on réussissait nos entames. Après, tous les matchs à la Méditerranée depuis le début de l'année ont été serrés en première mi-temps. En revanche, on pose notre jeu et on essaye de mettre en place le système. Et généralement, ça s'ouvre en seconde mi-temps. Là, ça n'a pas été le cas, mais on a réussi quand même à rester sérieux sur les dix dernières minutes où on prend ses essais. Sérieux et régulier en conquête. Ça commence à faire du bien. Ça aussi, à Jeun, a été validé sur ce sujet-là. Oui, exactement. On a été solide en mêlée. Je crois qu'on fait 100% en touches. C'est une des premières fois cette saison, avec beaucoup de touches en plus. Donc non, ça c'est une satisfaction. Il va falloir rester sur cette dynamique pour aller à Biarritz avec des certitudes en conquête. Et réussir à concrétiser plus nos actions, parce que c'est ce qui nous fait un peu défaut. On se crée pas mal d'occas, on porte beaucoup le ballon. Je crois qu'en premier mi-temps, il touche très peu le ballon. Et pourtant, on n'arrive pas à se détacher tant que ça. Quatre victoires consécutives, on va peut-être pouvoir commencer à regarder devant et ne plus trop regarder derrière. Oui, après j'ai vu que Van avait gagné à la 86e chez eux contre Royaux. Donc eux, ils restent quand même dans la course. Et ça ne va rien lâcher, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Après, nous, pour l'instant, disons que ça nous fait beaucoup de bien au moral. Après, franchement, je pense qu'on, pour l'instant, on ne regarde pas trop devant, on regarde plutôt derrière encore, comme depuis le début de l'année. Bonne prestation, 100% à touche. Comment tu l'expliques sans nous livrer les détails ? C'est quoi ? C'est qu'il y a un travail plus minutieux, plus confiance ? On a beaucoup travaillé dans ce secteur depuis le début de l'année. On a changé quelque chose. Et après, c'est aussi beaucoup mental. C'est-à-dire que dans la première partie de saison, ça ne marchait pas trop parce que dès qu'il y avait quelque chose qui ratait, on se mettait un peu la tête au fond du saut. Là, on essaye d'être plutôt dans une dynamique où on se motive à y retourner. Et puis, s'il y a une mêlée qui ne va pas, s'il y a une touche qui ne va pas, ce n'est pas grave. On y retourne et la prochaine sera bonne. Je pense que c'est un état d'esprit aussi.